Allo M.Aprio bonjour, c'est M.Morel J'ai toujours pas de nouvelles par rapport à... C'est plus nécessaire... Justement j'aimerais bien vous voir pour vous parler d'un truc assez important là... Tu seras seul ou pas ? Non je crois pas que je serai seul, je suis pas assez fou pour venir tout seul Vous pouvez venir sans armes ? Vous de votre côté oui, vous venez sans armes mais moi j'aime toujours avoir quelque chose autour de la ceinture si tu vois ce que je veux dire Il y a des mecs qui sont en vert et là je sais pas quoi il me dit Gang Family je sais pas quoi là Et il m'a dit qu'il y avait un mec avec un bob et un mec en costard qui était juste à côté d'eux Apparemment ils veulent me prendre je sais pas quoi là... Ils voulaient me soulever je sais pas quoi, j'ai pas compris leur délire Ok reste à l'hôpital et préviens la police par rapport à ça Donc je vais vous appeler Aiden et Samuel, ça allait plus vite ? On faisait partie du groupe qui est un peu rival au vôtre Qui mélange dernier membre du black market et organisation Nous à la base on est de l'organisation du coup et là en fait on s'est sentis en danger Et j'ai annoncé à notre chef officiel parce qu'on prenait un peu les décisions ensemble On allait quitter le groupe par sécurité Il a pas apprécié la chose Il a décidé de menacer de mort Descartes Bon Descartes vous a menacé de mort Nous on essaie juste de sauver notre peau Le petit Gino là vous l'avez soulevé au niveau de la banque Bah ouais ça me dit quelque chose Excusez-moi de vous interrompre Sakharov, est-ce qu'il a été recruté ? J'en ai aucune idée Tu vois les fois où tu venais à l'hôpital par rapport à Tina Chavez etc etc C'était quoi ton but ? C'était vraiment pour Tina et après j'essayais de voir si tu me posais des questions de l'organisation Voir si tu avais des soupçons quoi Aaron ? Est-ce que t'es en relation avec lui ou ? Euh ouais T'es son indique ? Euh non 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 je suis pas indique du tout alors là absolument pas Par contre les gars ça va être compliqué de travailler avec vous deux Y'a qu'une seule place M'enfin il va avoir un problème là parce que Enfin on a toujours marchés ensemble là Je vais vous remettre à chacun une arme avec une seule balle à l'intérieur Ehhhh... Euh non c'est pas possible là Non 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 Donc vous acceptez de mourir ? Je cherche l'efficacité les gars Ouais non le truc c'est que je peux devenir très vite inefficace si j'ai pas mon frère d'arme avec moi là Donc en bref c'est une faiblesse Je sais que c'est pas une Pukave et qu'il me foutra pas dans la merde, mais le buté, ça me va pas. T'as déjà tué quelqu'un ? Non. Ah, bah, une première fois à tout. Attends, 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 t'es sûr de toi, là ? Pfff... Non. Non, 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 si c'est quelqu'un, c'est moi, mais c'est pas Aiden, si c'est sûr et certain. Non, non, ta gueule, ferme ta gueule. Pourquoi ? Non, 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 si c'est pas quelqu'un, si c'est moi, non, 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 Aiden. C'est exactement ce que je voulais, ce qu'il se passe. Pourquoi, ça serait pas lui, ça serait lui et pas toi ? Donne-moi une raison valable, mis à part le fait que vous soyez pote ou quoi que ce soit. Il est plus efficace que moi. Tu confirmes ? Non. C'est, c'est, il dit... Pfff... J'en suis incapable. T'es pas capable ? Alors ? Je peux pas, je peux pas. Lou, recule, s'il te plaît, reculez tous. Les gars, c'est ça, putain. Bon, maintenant, tu travailles pour nous. Espèce de fils de pute. Là, il va avoir un souci avec celui-là qu'il nous reste, là. Je pense qu'il est vraiment en état de choc et vu qu'il tenait vraiment à l'autre... Bah, on verra. On verra si on doit l'achever ou pas. On lui donne la soirée, ok ? C'est normal, tu vois, il n'y a pas de souci. S'il veut s'envier, il a des raisons. Attention, attention. T'as fait une raison sur le décor, là. Oh, lui, tu as peur de ma vie. Oui, 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 oui. Je regarde dans les rétros, c'est pour ça. Les gars, petite question, parce que vous êtes des anciens, vous. Le nom Ahmed Alemdar, ça vous dit quelque chose ? Pas du tout. Moi, ça me dit quand j'étais flic. Eh bien, ce mec-là... Je lui ai dit que c'est flou, je l'ai déjà arrêté en tant que faire de la 8, si je me rappelle. Il y a longtemps, parce qu'il vient de revenir en ville. Là, il vient de revenir en ville, ça faisait 6 mois qu'il n'était pas là. Et d'après chacal, il vient en ville pour se droguer, se piquer et plein d'autres trucs. Donc, c'est cool, quand même. Elle est où l'entrée ? Voilà, c'est les infos que j'ai. Allez, à droite, à droite, attendez. C'est pas par là. Mais tu peux pas passer à gauche, je crois. Il faut que tu reviennes à droite. Entrez-le au fond, il me semble. Vas-y, 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 à droite, là. Fais, le petit haut, à droite. À droite ? Comment ça, à droite ? Ouais, vas-y, vas-y, à droite. Ouais, là, tu tournes à droite, tu suis la route, en fait. Longe du mur, voilà. Je suis là. C'est ici, les gars, que j'avais eu rendez-vous avec les deux... Voilà. Et en face, on rentre... Là, les garages, les garages. Tu peux rentrer les véhicules aussi. Rentrer dans les véhicules dans le garage, les gars. C'est propre, ici ! Bah ouais ? Bah ouais, logique ! Je te le dis tout de suite, c'est très profond et c'est un labyrinthe à l'intérieur. J'aime bien ça ! Je te le dis clairement, mais tu vas te perdre, n'y vas pas tout seul. C'est vraiment un labyrinthe de fils de pute. Ouais, ouais, en fait, on va rester tout près d'ici. Ouais, on reste là, c'est bon. Parce que c'est très profond. Ils sont restés ici dans le garage, c'est bon. Bon, monsieur chacal ! Oui, vous êtes ? Bonjour ! Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Ça va ? Ça va, ça va ? Enfin, bien, c'est un grand mot, mais... Allez, suivez-moi, s'il vous plaît. Ouais, je vous suis. Mettez-vous juste là, devant moi, s'il vous plaît, là. Qu'on puisse... Pas de souci. ...voir... Pas de souci, tranquillement. Problème. Monsieur chacal, est-ce que je pourrais avoir votre carte d'identité, s'il vous plaît, dans un premier temps ? Pas de souci, c'est obtenu. Très bien, merci. Vous occupez quel poste en ville ? Directeur de l'agriculture. Ça gagne bien, non ? Enfin, PDG de l'agriculture. Ouais, pour en ce moment, parce qu'il y a quelques soucis, mais... Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Ouais, c'est la vie. Au niveau de vos employés, là, ça se passe comment, là ? Ça va, s'ils travaillent bien ? Pas de souci ? Non, ils travaillent pas beaucoup en ce moment. Ah ouais ? Merde. C'est bon, c'est pour ça. En fait, c'est parce qu'il y a eu des problèmes de... Enfin, ouais, on a supprimé toutes les anciennes données, il faut remettre... Bref, c'est trop de problèmes. En même temps, j'ai envie de dire, si vous engagez des employés auxquels il leur manque quelques doigts, c'est vrai que ça peut poser un problème. Bah, pour conduire un volant, même trois doigts, ça suffit. Ah ouais, mais pour ramasser, pour récolter, c'est compliqué, non ? Sans doute pour elle, mais elle m'a dit qu'elle pouvait... Comment dire ? Elle m'a dit qu'elle pouvait... Comment dire ? Qui ça, elle ? Elle pouvait assumer. Gisèle Lopez. Qui ça, elle ? Je vais de me produire cool. Pardon ? Qui ça, elle ? Gisèle Lopez. Vous m'entendez pas ? Gisèle Lopez. Gisèle Lopez. C'est ça. Avec des doigts copés, ça nous rappelle quelque chose. Ok, ok, Gisèle Lopez. Elle s'est présentée à vous sous cette identité-là ? C'est ça. Enfin, pas à moi. Elle s'est présentée à Waïda sous cette identité. Elle m'a dit, Waïda, oui, elle a besoin d'un emploi. En gros, je crois qu'elle m'a dit qu'elle a eu un accident récemment. Elle a perdu ses doigts. Ah oui, oui, oui. Du coup, après s'être réétabli, elle cherche un travail. Enfin, de manière... Comment dire ? Elle cherche un travail pour se remettre avec un peu d'argent, etc. Pour avoir un peu d'argent, excusez-moi. Ok, ok, ok. Est-ce qu'elle a de la famille en ville ? Je ne pense pas. Je ne lui ai jamais posé la question. Je ne lui parle que dans le cadre professionnel. Ok, ok. Est-ce que vous avez déjà cherché à en savoir plus par rapport à cet accident-là ou vous vous êtes arrêté à sa version ? Je m'en bats les couilles de sa vie. D'accord. Donc, vous employez des gens dont vous vous en battez les couilles ? Du moment, il faut rentrer de l'argent, oui. Ok, ok. Ça a le mérite d'être clair. Business is business. Est-ce que... Comment elle s'appelle, vous m'avez dit ? Gisèle Lopez. D'accord, Gisèle Lopez. Est-ce que votre femme est au courant, justement, de son accident corporel, on va dire ? Non, elle ne sait pas. D'accord. Donc, il n'y a que vous qui êtes au courant ? Qu'elle ait un accident corporel, elle ne m'a pas donné de détails, mais juste qu'en gros, elle a expliqué pourquoi elle n'avait pas de doigts. C'est juste... Au début, ça faisait des problématiques, mais après, elle m'a dit qu'elle peut assumer, donc au moins, elle fait rentrer de l'argent, c'est bon. D'accord. Et est-ce que, lorsque vous embauchez des gens, est-ce que vous avez l'habitude de leur demander leur carte d'identité ? Euh, non. Ah ! C'est compliqué. Je peux le voir. Oui, allez-y, allez-y. Est-ce que je peux le voir ? Allez-y, allez-y, allez-y. Je te libère les mains. Merci. Parce que moi... Je te rattache les mains. Si vous voulez tout savoir, ça me dérange, cette histoire de Gisèle... Comment ? Sanchez, comment ça s'appelle ? Non, Lopez. Lopez, excusez-moi. Ça me chagrine un peu parce que je la recherche pour diverses raisons, et son accident corporel, c'est pas vraiment un accident, si vous voyez ce que je veux dire. Elle a mis son nez dans des affaires qu'il ne le regarde pas, et c'est ce qui lui est arrivé, en fait, à la suite de notre entrevue, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, ouais, très bien. Donc, moi, ma version des faits, c'est que cette Gisèle Lopez, pour moi, c'est juste un nom d'emprunt. Et vu que vous n'avez aucune preuve de son identité, moi, je veux vous le dire, je pense, j'ai des sources sûres dont je ne citerai pas le nom, que c'est mademoiselle Tina Chavez. Et qui est-elle ? C'est votre employé, félicitations, vous n'êtes pas votre employé. Oui, non, mais hormis ça, hormis ça, ouais, je découvre mon employé, génial, ouais, en couturière. Une couturière. Ah, couturière. Disons qu'elle aime bien tout ce qui est plantes, écolo, etc., qu'elle aime bien rester avec un groupe de potes. Elle aime bien traîner. Ah, ok, très bien. Vous voyez où est-ce que je veux en venir ? Oui, c'est bon, pas la peine de faire ça. Pour de toute façon, je suis très mauvais en dessin. Donc, moi, maintenant, ce que j'ai envie de savoir, M. Chacal, c'est est-ce que vous étiez au courant de son identité ou vous faites semblant devant moi ? En toute honnêteté, je peux le dire au nom d'un, je me pratique en musulman, je ne connaissais pas son identité. Ok, et maintenant que vous la connaissez, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous la virer. D'accord. Je ne veux pas trop le même. C'est pas ce que vous voulez. Bah, disons... Disons qu'un licenciement, ça serait mal vu de sa part, ça veut dire que vous avez grillé entre guillemets son identité. Moi, ce que je vous propose, c'est que la prochaine fois, la prochaine fois que vous la croisez, vous nous faites signe sur le Twitter de la ville avec un nom de code qu'on arrivera à déchiffrer. Très bien. Est-ce que vous pensez... Et sur le code, ça va ? Chocolat, ça vous va ? Ça vous va, chocolat ou pas ? Très bien. Bah, ce que je ferai, c'est pas un chocolat ou chocolatine. Voilà. Ok, ok, ok. Qu'il a été employé, ce truc-là, ça vous dirait, ça vous dirait du tout, chocolat, je répète, monsieur Chacal. Bah, absolument rien. Non ? C'est bizarre. C'est quoi cette histoire de chocolat ? Parce que moi, je suis pas au courant, en fait. Chocolat ? Même moi, je ne comprends pas. Tina est au courant, c'est pour ça que j'ai envie de reparler de ça. Ok, ok, vous, monsieur, Chacal, vous n'avez jamais parlé de manière approfondie avec cette Tina Chavez, c'est ça ? Non. Ok, maintenant, imaginons que demain, je croise Tina Chavez, que je l'interroge de la même manière, et qu'elle me dise l'inverse. Comment est-ce que je devrais réagir ? Bah, vous me tuez. Oula. Direct ? Bah, c'est logistique. Ah ouais, je n'ai pas pensé à ça, mais pourquoi pas, en fait. J'ai pas communiqué avec elle, donc j'ai rien à me reprocher, en fait. D'accord, et vous m'avez dit, comment ça s'appelle votre compagne ? Oulaïda. D'accord. Vous êtes ensemble ? Quelle est votre relation avec... Il y a des amis à vous qui savent qu'on est mariés et qu'on attend un enfant. Ah, vous attendez un enfant. En effet. Des amis à vous. Bah, à vous, vous. Enfin, c'est un de parmi le groupe, on m'en a parlé. Quand je me suis interroger plus tôt. Votre femme, elle est en ville en ce moment-là ou pas ? Non, non, elle se repose. Ok, ok. Le bébé est prévu pour quand ? Je ne sais pas du tout. Demain, enfin, je crois que demain ou bientôt, là, elle doit avoir sa gynéco par rapport à ça. D'accord, donc vous... Donc, il faudra voir. J'espère que vous êtes le père, non ? Oui, oui, au revoir. D'accord. Donc, vous ne savez pas quand est-ce que votre femme va accoucher ? Bah, là, actuellement, ça fait quasiment... Oh, ouais, ça fait un mois qu'elle est enceinte. Donc, dans la logique des choses, d'ici plus ou moins huit mois. D'être précise, enfin, où ça devrait arriver. Ok, ok. Et commentez-vous, les gars ? Monsieur Chacal, ce qui va se passer là, c'est que si jamais j'apprends d'une quelconque manière que vous m'avez menti, dans un premier temps... Ce qui n'arrivera pas. Dans un premier temps, j'irai voir votre femme. Je lui passerai un petit bonjour à elle et au futur bébé. Très bien. Donc, j'espère vraiment pour vous que vous ne me mentez pas actuellement. Mais je ne mens pas actuellement et précédemment par rapport à toute la façon dont on a eu. Ok, 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 ça marche. Je n'ai pas plus de questions par rapport à ça. Donc, tenez-vous-en à nous informer concernant la venue de Mademoiselle Tina Chavez. Et normalement, tout se passerait bien pour vous. Il n'y a pas de raison. Très bien. J'avais une dernière question. Et je vous écoute. Est-ce que vous avez des ennemis en ville ? Ennemis ? Je ne pense pas, forcément. Mais en fait, je ne viens quasiment pas. Je viens juste pour payer mes employés et pour avoir rapport à l'agriculture. Donc, ça t'a fait bien longtemps que je n'ai pas d'ennemis. D'accord, d'accord, d'accord. Si je vous dis le black market, vous en pensez quoi ? Oh, c'est des merdes. Si je vous dis l'organisation, vous me dites quoi ? Encore pire. Ils sont arrivés, ils n'ont rien fait. Ils ne parlent, mais ils ne font aucune acte. Quand je pose cette question-là, vous êtes persuadés qu'on n'en fait pas partie, en fait ? Qui vous dit ça ? Je n'en sais rien. Parce qu'on peut très bien éduquer. Mais c'est mon avis. Vous me demandez ce que je pense. Je vous dis ce que je pense, c'est tout. Tu devrais baisser d'un temps un petit peu quand tu nous parles. Je ne crois pas que je te rends compte. Excusez-moi. Très bien. Excusez-moi. Je ne sais pas si vous reproduire à plus. Tu es très serein. Reste de perte à langue. Et si je vous dis el chapeau ? J'avais entendu parler. C'est vrai ? Jamais ? Vous n'avez pas de Twitter ? Non. Ok. Je n'ai jamais vu el chapeau sur Twitter pour ma part. D'accord. Et si je vous dis maintenant, Madriga ? Le capitaine de la police. Oui. Il y a des comptes à me rendre par rapport au fait qu'il y a un de ses employés qui a pointé une arme sur ma femme. Enfin, un cadet plutôt. D'accord. C'est tout. Vous êtes proche de lui ou pas ? Non. C'est le capitaine de la police. Je l'ai connu quand il était cadet. J'avais pris son numéro à l'époque par rapport à une affaire. Parce que on a subi l'injustice, il fallait régler ça. Depuis, j'ai son numéro, mais je lui ai juste envoyé un message par rapport au mec qui a pointé une arme sur ma femme. Enfin, voilà, bref. Le cadet, je crois, c'est un tchinchon. Je ne sais pas qui il est fait faire. Ouais, je vois agent 26. Ex-agent 26. Si, je vous dis maintenant DiCaprio. DiCaprio, il me semble que c'est l'un des voies d'un. Et qu'il était... Ouais, c'était le barman du mariage. Mais après tout ce que j'ai sur lui, enfin, ouais, c'est ce que je sais. Je ne sais rien du tout. Enfin, je ne le connais pas spécialement. Ce n'est pas un ami. C'est une connaissance. Ça marche, ça me va. Donc, rappelez-vous bien, si en dehors de cet entretien, j'apprends, vous m'avez menti, j'ai votre nom, votre prénom, votre visage, là où vous travaillez, le nom de votre femme. Vous avez tout. J'ai tout. Donc, vous connaissez un petit peu les conséquences. Vous n'avez pas de souci. On peut avoir le nom du futur gamin aussi. En fait, j'ai pensé Caïs Junior. Caïs Junior, je ne sais pas, c'est simple et efficace. Bah, s'il voit le jour, ça peut être simple et efficace, effectivement. Non, mais non, il va voir le jour. Bah, il va voir le jour. Il va voir le jour. Il va même pas mentir. Ça m'a dit bébé. Essuie-toi, le frère. Il fait la, j'espère qu'on la tue pas, parce que du coup, si vous nous mentiez... Je ne suis pas un moteur. Ce n'est pas ce qu'on dit. Si vous nous mentiez... Et c'est la vérité. Ok, ok, ok. Moi, ça me va. Merci. Bonne soirée à vous, monsieur chacal. Bon, on va vous laisser un petit peu... Vous... Jus 15 minutes ici, on va vous laisser un peu... Vous pouvez au moins laisser sur la route un téléphone afin que je puisse appeler un taxi. Un peu plus loin, je marche. J'ai mal à la gorge. C'est bon, très bien, très bien. Très bien, très bien. C'est bon, très bien. Sur chacal, je vais m'occuper de ça. Bougez pas. Vous avez les mains ligotées. Vous avez les mains ligotées. Vous avez de la force. Je suis occupé de ça. Je vais vous déposer un petit couteau dans la pièce et vous aurez 10 minutes pour le trouver. Très bien, merci. Enfin, si vous cherchez 10 minutes, normalement, vous allez le trouver. Ok. Attends, il est clair ou pas ? Ouais, 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 clairement. Un peu le malin, à me casser les couilles. Tu as fait attaquer clair à la Pikachu, là ? Ah, non, il me casser les couilles. J'ai l'impression qu'il faisait un peu le Mario, là. Le mec, il a une femme, il a un enfant. Il demande des trucs, il te répond comme si... En fait, je ne sais pas si tu as la même impression que moi, mais j'ai l'impression qu'en fait, il sait qu'il savait qui en était, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, c'est pour ça que j'ai posé des questions. Ok, les gars. Juste mettre de l'essence et après, il faudra passer au colis bleu, colis rouge. Colis bleu, colis rouge ? Ouais. C'est une longue soirée, les gars, vous aviez, hein, ce soir ? Très, très longue. Excusez-moi, les gars, parce que tout à l'heure, il y avait un mec avec un masque de diable. Ouais, ouais, c'est... Taquette. On t'expliquera après, taquette. Pas de souci. Il a fait une sieste, t'enculé. Oui. Final, on va faire quoi de ce mec ? On va réfléchir. Il a envoyé quelques mails, je pense. Mails, c'est son contact. On a dû lui bien. Enfin, vrai, je crois qu'on est là, on est là. Mets-moi un point, s'il vous plaît, pour la station. Ça soit la plus proche, si possible. L'heure ou pas l'heure ? Faudrait qu'un seul véhicule, quatre places, aille chercher les deux colis, si possible. Et nous, de notre côté, on se met en place pour le point de chute. Je me mets en place avec vous. Du coup, grand-mère, tu penses pouvoir gérer ça avec Monica ? C'est tendu. C'est vrai, c'est tendu. Ok, au pire, ben, va avec lui. Et moi, je reste avec tête de Lou. J'y vais avec ma voiture. Wow. Vas-y, je t'y suis. Allez, il y a quoi que c'est sûr, on peut s'en informer. On peut retirer le masque ici, temporairement. Ouais, ouais. De toute façon, on va se faire en arrière avec les flics. J'en bats les steaks. Sur la radio. Vous voulez que je rejoigne la radio ou pas ? Ouais, bien sûr, bien sûr. Et dis, mute-toi. Enfin, mute-toi, parce que là, du coup, on est entre nous. Lou, est-ce que tu pourras me trouver un autre endroit sympathique, où l'on pourrait discuter tranquillement, tu vois ? Attends, parce que, il y a Ben qui me demande des colis. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Euh, si j'ai bien compris, les colis rouges, les colis bleus. Ouais, ouais. Comment on va faire ? Comment ça ? Le colis russe, tranquille, c'est plus les colis bleus. C'est plus pour colis bleus, c'est compliqué. Euh, pourquoi ? Comment va-t-on ? En fait, il est en train de... Oui, après, vous savez où il travaille, non ? Ouais. Tu le fais monter dans ta voiture de force, c'est ça qui est bien. Parce qu'une petite entrée, surtout qui est à la porte, ça peut... Oui, voilà, exactement. Tu rentres dans la banque sans faire toc-toc. Ils m'avaient demandé où j'étais tout à l'heure. Ah bah voilà ! Du coup, il faudrait me braquer avec. Du coup, ça va être grand-mère et puis Monica qui va faire ça. Et chacun des colis doit se trouver dans un véhicule. Ils sont deux dans leur véhicule. On est deux, nous, deux véhicules. Bah c'est parfait. En fait, moi, je pense que le plus important, c'est d'abord le colis bleu, parce que le colis russe sera facile, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. Il faut qu'il choper d'abord le colis bleu, et après, une fois que vous avez choqué le colis bleu, là, le russe rappelait ça. Loup, mets-moi un point, s'il te plaît. Attends, je rentre à la plaisir. Les gars, vous pouvez m'appeler chez Tana, je vais mettre le masque chez Tana, comme ça. Vas-y, ça marche. Attends, t'as acheté un masque chez Tana, toi ? Hum, hum, hum. Ok. C'est quoi ce port-là ? C'est où ? Ça s'est rappelé de Gustavo ? Ah, oui. La première fois quand on a dû les chillir, les choses cachent. Ouais, je vois, ouais. Ben, c'est là-bas. Hum, t'as pas l'endroit plutôt clos, s'il te plaît ? Il y aura moins d'angles à surveiller, tu vois. Ah, mais il est grave. On peut très bien penser au lieu où on avait ramené, tu sais, Madriga et Delachaud. Ouais. Ça peut être pas mal, ça peut être tranquille. Ouais, si tu veux, vas-y. Ouais. J'attends que les autres soient en place pour pouvoir décoller. Je check vite fait mes mails, et je suis là. Donc fais de gaffe aux alentours. Alors les gars, moi je vais vous expliquer un petit peu la mise en scène que j'avais prévue. Donc, le... Comment dirais-je ? Le colis bleu, on va lui mettre un sac sur la tête et un casque. Le colis rouge sera juste à côté. Je vais parler au colis rouge de manière... A visage découvert. Il va se passer ce qui va se passer. Et ensuite, il faudra me... Il faudra me braquer pour faire en sorte de dédouaner un petit peu le groupe. De cette mésaventure-là. En gros, ils vont amener le... Le colis... Le colis bleu. Dans un premier temps. Moi, j'arrive... Après qu'il ait un sac sur la tête et un casque. De sorte à ce qu'ils ne sachent pas à quoi je ressemble. Que ce soit au niveau des vêtements. Au niveau du... Au niveau du... Pour qu'ils pensent justement que... J'ai rien à voir là-dedans. Que notre groupe n'a rien à voir là-dedans. Il faudra vous vous faire passer en fait pour le... Pour le BM ou l'organisation. Voilà. Donc en bref, tu veux qu'on... Ok, ok. On met une confrontation entre vous deux. C'est ça. En gros, je m'explique à visage. Maintenant, il va les entendre. Quand on va essayer de... De niquer le colis. On va l'expliquer pour quelle raison, tu vois. Non, il aura un casque. Il aura un casque... Un casque sur les oreilles et puis... Wow, c'est quoi ça ? Il s'est arrivé ? What the fuck ? Ah ! Je dirais qu'elle a la crotte au cul. La salope. La salope. Euh... J'en ai pas parlé à Radio de ce plan-là. Euh... Je vous laisserai leur expliquer vite fait. Radio, ok ? Bah, je te laisserai faire un... Ouais, je te laisserai faire un... Ouais, je te laisserai faire un... Ouais, ouais. Il est coulible, là... Il est au nord. Il peut pas me parler pour l'instant. Et il me dit qu'il y a des trucs du ouf qui se passent en ce moment. Ok. Donc, il peut pas... Il peut pas te... Donc, je vais pas le capter. C'est pas le capter. Ok. Et le colis rouge ? Le colis rouge, je pense que c'est... Rydis qui va se m'occuper. Ok. Le contact de manière classique, le rouge ? Ouais, ouais, ouais. Ça a plus réunion classique, c'est ça. Par contre, les gars, est-ce que je laisse mon frère sur le plan ou je l'écarte tout ? Oh, laisse-le, laisse-le, laisse-le. Il a fait... Tu le laisse... Il vient Radio ou pas ? C'est comme tu veux. Euh... Ouais, 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 viens. Attends, laisse-moi, je te dirai. Si j'étais tubé comme ça, où est-ce que j'irais ? Dans le nord ? Pas très difficile, j'ai envie de dire. J'irais faire un petit peu de plantation, tout ça ? Monnaie, monnaie, monnaie. Ou bien j'irais, ouais, blanchir un petit peu ce que j'ai gagné durement. Ou facilement. Je vais faire un tour au nord. T'es au nord ? Je vais faire un tour au nord. Tu fais quoi au nord ? Non, non, il va, il va, parce que le colis bleu, apparemment... J'ai, frère, tu comprends pas les frères. Tu te caches au nord, il y a un psychopathe qui te tourne autour. Asi, il y a un trait de parler à... Il y a un trait de parler à... Ah, ok, ok. D'accord, au colis bleu. Qui c'est bon ? Bon bah du coup, il s'occupe du colis rouge et c'est parti. Vas-y, mais ça se trouve, ça se trouve, ils sont ensemble, ça se trouve, ils sont ensemble, vu que... Ouais, ça se trouve, ils sont ensemble. Alors en fait, d'après ce que j'ai compris, elle me dit qu'il y a un psychopathe qui l'a su... Oui, 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 j'ai reçu son message tout à l'heure. J'ai reçu son message. Bah, allez, 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 je vais tous les deux. Comment tu peux dire que c'est le psychopathe ? Parce qu'il y a des messages, il y a des messages. C'est peut-être pas le colis bleu. Passe par là, s'il te plaît, relestion, il y a une position, passe par là où je suis, s'il te plaît. Comme c'est, tu nous guides, entre guillemets. Vérifiez bien si c'est psychopathe, t'es la bonne personne, les gars. T'es quitte pas. Les mecs, le colis rouge et sexe féminin ? Bon, tu... Ok, il me semble qu'elle avait pas son numéro, il y a un, elle me l'a demandé, le numéro de colis bleu. Ok, ok, ok. Par contre, les mecs, bon là, j'imite la radio, mais là, là, Monica, là, Megan, là, elle m'a un peu... Elle a un peu flanché tout à l'heure, hein ? Bah, pour moi, elle a clairement, elle a pas montré qu'elle pouvait faire des trucs pour le groupe, pas encore. Elle a essayé, en tout cas, en posant ses questions, t'as bien vu. Ouais, mais c'est pas ce qu'on attendait d'elle, en vérité. Ouais, d'accord. Peut-être qu'elle a pas l'habitude de ce genre de choses, tu vois ? Ouais. Elle était censée... Enfin, elle était un peu forcée, on va dire. Ouais, radio. Ouais, euh... Elle m'a toujours pas envoyé sa position, alors qu'elle était censée me l'envoyer immédiatement. Ok. Du coup, est-ce qu'elle m'allégance quelque chose ? Attends, je vais lui répondre. Je lui ai dit comme excuse, réunion de groupe. Je réponds à son message. Quoi ? Elle m'avait dit que le psychopathe est revenu, je lui ai dit comment ça et tout, donc on va voir. Si elle me répond ou pas. On m'a répondu... J'ai le psycho qui m'est fait chier encore, je suis en fuite. Je lui demande si elle veut que je vienne, et on verra. Si clairement, elle me dit non, c'est qu'il y a un souci. D'accord. Si elle veut pas te rejoindre, il y a l'enquête sur toi, non ? Votre dernière nouvelle, ouais. Ouais, mais je sais pas. C'est comique, c'est pas Sky. Adi, réunion. Je sais pas. Elle pose trop de questions. D'habitude, elle insiste. C'est elle qui insiste pour m'envoyer sa position, et moi je lui dis plus tard. Surtout que je l'ai pas reçu, ça fait 2-3 minutes quand même l'appel, là. Ok, ok d'accord. Apparemment, il m'a dit de venir. Tu as dit de venir ? Mais non, je lui ai dit envoie-moi ta position. Ok. Je lui ai dit envoie-lui ou à moi ta position. Si elle refuse, clairement c'est que c'est bizarre. Moi, elle m'a dit envoie-moi ta pose. Je vais te recevoir un SMS. Ou elle me demande envoie-moi ta pose. Elle m'a dit ok. Bah, envoie-la-moi. Je ne dis pas ok. Vas-y, rejoins-moi toi. Je t'envoie là où on est. Comme ça on bouge ensemble. Elle ne m'a pas envoyé de position. À mon avis, ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle est en train de bouger de position, de l'envoyer là où elle est, et ensuite de revenir à un point où elle pourrait avoir un visu en fait. Logiquement, tu vois. Parce que quand tu demandes une position, la personne te l'envoie automatiquement, tu vois. Ouais, bah oui. Elle te dit pas ok pour te l'envoyer 15 minutes après. Pourquoi tu fais de lui rejoindre sur sa position ? Maintenant, là, l'instant ? Non, toi, toi. Ah, ok. J'ai fait demi-tour parce que c'était avec Ben. C'est à temps Ben, je t'attends. Ah non, mais moi je suis en train de... C'est vous là ? Il y a une Sanchez, attends, il y a une Sanchez là. C'est qui la Sanchez là ? Et une voiture ? Allez, il cherche le traitement qui est plutôt à côté. Le traitement de WID est à côté ici, peut-être, tu vois. Putain, je vais mettre mon masque. Ouais, pareil. Ah, là, sur la... Il y a un véhicule devant, là, c'est qui ? Ouais, ouais. Avec une Sanchez, c'est vous, les gars ? Il y a une Sanchez, c'est négatif. On voit nous votre position, vite, s'il te plaît. Position, on est à la Sanchez. On est au traitement, au traitement. Ouais, voilà, on est au traitement. Pas très bon, pas très bon. Il y a un véhicule gris et à la Sanchez. Ils vont au traitement, non ? Non, non, il y a un traitement derrière. On est au traitement, là, ils vont vers l'autoroute. On arrive sur position. Ouais, attends. C'est où ça, cette merde ? Vas-y, on voit tes positions, s'il te plaît. Rieless, envoie-moi ta position. Il y a le véhicule devant, la Sanchez a disparu. C'est bon ? Elle est plus loin devant, la Sanchez, je viens de l'avoir. Elle arrive autoroute. Tu veux les suivre ou tu t'as mal avec ? Tu veux voir, c'est qui ? Tu veux voir, c'est qui ? Non, on passe à côté des deux, on va essayer de voir. Ils sont deux et il y en a un qui est masqué. Vous avez suivi la moto ? Ils sont tous les deux masqués, je crois. Non, les véhicules gris. Mais ils roulent vraiment, enfin, je ne sais pas, ils sont défoncés, je crois. Puis ils sont masqués, ils sont masqués. Il y a la moto devant ? Ouais, ouais. Ouais, je suis sur la position que j'ai reçue. C'est louche. Après, je ne sais pas, on a... Je t'en envoie une autre. Je t'en envoie une autre. Je pense que c'est juste... C'est des mecs qui sont... C'est des fous, quoi. Ouais, je pense juste des mecs qui traînent ensemble. Ouais, ils sont tombés. Ouais, ils sont tombés. Ils sont tombés, c'est bon. Ils sont tombés, ils sont tombés. Ils sont tombés, ils sont tombés, ils sont tombés. Il n'y a aucune raison, on devra qu'ils aient faim. On oublie, on oublie, on oublie. Mais, on va vite faire le contraire. OK. Hésitez-le, je suis quand même. On aurait dit des mecs de gomme, en fait. Ouais, ouais, je pense qu'ils traînent ensemble, tu vois. Ils font rien de mal, après, tu vois. Elle m'envoye la position. Elle m'envoye la position. Radio. Ouais, OK. Position... Comico. Comico, au nord, tout au nord. Tu sais, parking central au nord, à côté du Comico. Berthe Comico. On ne peut pas la sauver à côté du Comico. Faites-toi d'attention quand tu vous y auront dit. Les gars, devant le Comico, c'est mort. Impossible de... Le Poring a fermé. Il faut lui proposer de se rejoindre ou quelque chose comme ça. Non, non, mais juste, elle monte dans notre voiture, c'est tout. C'est ça. On y va en mode normal. De toute façon, on va pas se mettre ici de nous. Je vais l'appeler, je vais l'appeler. Lou, explique-moi le plan, vite fait, de me que je sache quoi faire, tu vois. Attends, attends, je t'appelle. Allô ? Allô ? Ouais. Ouais, ça résonne, t'es où, là ? Tu t'es cachée dans une salle de bas, ou quoi ? Allô, je suis dans un 4-4, dans la forêt. Ah, OK, OK. T'as un 4-4, toi, maintenant ? On va emprunter un 4-4, on va dire. Ah, qui ça ? On, hein ? J'ai emprunter un 4-4, voilà. OK, OK. T'es toute seule ? Oui, oui. Bah, t'as pas peur, toi ? Pourquoi t'es pas restée au centre-ville ? T'en as parlé à la police, ou pas ? Pas encore, j'ai pas vraiment eu de temps. C'est juste que, comment... Entre les deux cons, là, qui ont essayé de... Je sais pas quoi, apparemment, qui veulent me soulever. Et lui, là, qui est arrivé, si tu veux, j'essaie de me planquer pour passer à moi trop, hein. Mais pourquoi t'as pas parlé à la police ? Appelle-les, au moins, tu vois. Bah, ouais, j'ai tapis de panique, quoi. Bah, ouais, tu peux paniquer sur le moment, mais après, tu peux reprendre tes esprits et partir directement au comico. Ouais, ouais, faut que... OK, OK. Bon, bah, écoute, ça marche. Là, je vais essayer de me rapprocher de ta position, tu vois, je suis un peu loin. Ouais. Ouais, bah, on va arriver, hein. C'est le même psychopathe, là, qui t'avait déjà menacée il y a quelques semaines, déjà ? Ouais, c'est lui, oui. Ouais, ouais, il est revenu. Comment tu sais que c'est lui ? Parce que j'ai encore son numéro, moi. Bah, il faut qu'on concine, mais je sais pas, il y a déjà, il connaît mon prénom, et il m'a envoyé encore les mêmes virtuels, en fait. Comme le dernier coup, il m'a appelé. Il t'a dit quoi ? Il m'a appelé avec une musique, tu sais, à la con, là. Ah, ouais, ah, non, non, ouais, d'accord, ouais, je vois la musique de merde, là. Ouais, ouais, c'est ça. OK, OK, OK. Et là, il n'a pas de m'envoyer des messages depuis tout à l'heure. Il te dit quoi, les messages ? Ouais, je fais de l'art, je fais de l'art, je fais de l'immortalité, euh... Bah, tu sais quoi, tu sais quoi ? Quand je viens, on l'appelle, et on essaie de se donner un rendez-vous avec lui. On va voir s'il va aimer l'art ou pas. Ça marche, bah, je vais déjà dire, j'écoute vers l'hôpital, je t'attends. Mais pourquoi tu l'as dit ça ? Ouais, je l'ai dit, je l'ai dit, vas-y, c'était un homme, mon, on vient à l'hôpital, je t'attends. J'ai dit, ouais, après, si, mettons pas la rencontre, je sais pas quoi, nanana, nanana, bref, quoi. OK, OK, ça marche. Bon, on va dire, on discute ça de vive voix, là, j'aime pas trop le téléphone. Ouais, ouais, ça marche. On va y, à tout à l'heure. Regarde ton téléphone, Twitter, là, c'est des guignols, mais c'est quoi, là ? On casse les couilles, hein. Frère, c'est quoi, tous ces tweets de merde ? Je sais pas. Euh, vous êtes où, deuxième équipe, là ? Attends, je prends ma grosse arme, là, c'est le siège. On va pas s'y tronquer du vol, Comico, on va pas s'y arrêter, même s'y s'y va, là. Vas-y, nous aussi, on est à 900 mètres, là. Ils sont dans un 4x4, apparemment. On est exactement au coiffeur. Moi, je suis un peu avant le coiffeur. Nous, au niveau du parking central. 4x4, comment, t'es-y ? Elle m'a dit, on a volé, apparemment. Après, je lui ai dit que ça, on m'a dit, bah, je. Donc, je sais pas, peut-être qu'elle s'est embellé partout. C'est pas le 4x4, devant, là ? C'est moi, que ça. Le bleu, là ? C'est pas du tout. Elle m'a dit, dans la forêt, alors. À droite, le pick-up. Ok, c'est beau. Oui, je l'ai trouvé. Par contre, je sais pas s'il y a quelqu'un dedans. Attends, attends. Le plan, il faut que tu réexpliques vite, là. Comme ça, on est bien d'accord. Non, mais là, le problème, c'est que, vu qu'il n'y a pas le colis bleu, le plan a changé, quoi, tu vois. Il y a une sanchesse de garer bizarrement, là, aussi. C'est un véhicule volé. Ah, c'est ça, le 4x4 ? C'est le pick-up. Ouais, c'est celui-là. Vas-y, Camille ! Ouais, c'est celui-là. Camille ! Vas-y, monte. Elle est au téléphone, je crois. Vas-y, monte, wesh ! Je sais pas quoi, crois-tu en l'immortalité, etc., etc. C'est chelou. Va de l'autre côté. Monte l'autre côté. Ouais, ouais, je vous enverrai les copies des messages, monsieur l'agent, il n'y a pas de problème. Merci. Ouais, vas-y, mets le point. C'est bon, j'ai prévenu la police. Ah, bah, voilà, enfin ! Où est-ce que tu, ou pas ? Ouais. Ouais, tu te cachais toute seule, ou quoi ? C'est quoi, là ? Putain, c'est fait deux fois. Bah, oui, oui, je me cache toute seule, oui. Je me suis fait fin de service et je me suis... Ouais, c'est... on s'est va quoi, nous, alors ? Bah, je sais pas, vous êtes occupés, je voulais pas vous déranger, moi, après, hein. Oui, mais je veux dire, t'aurais pu quand même passer directement à la police, hein. Je me suis un peu, parce que... Ouais, bah, j'ai paniqué, en même temps, on avait mes deux cons, là, apparemment, du parking. D'accord. Ils voulaient le drôte. C'était quoi, c'était de cons, là ? Quel con ? Je sais pas, en fait, j'étais au parking tout à l'heure, tu vois, et il y a deux mecs en vert qui m'ont dit, ouais, je sais pas quoi, le mec avec un bob et avec un chemisier fleuri, ou je sais pas quoi, c'est les chemisiers blancs, le jaune, là. Et un mec en costard, il voulait me soulever, apparemment. Quoi ? Ouais. Comment ça, apparemment ? Bah, écoute, apparemment, il fait c'est lui, c'est lui qui m'a dit ça, il m'a entendu ça, au parking, apparemment. Donc, c'est lui qui le dit, moi, je sais pas, enfin, par croire sa parole, je suis pas sûre, quoi. Ok, c'est bizarre cette histoire, attends, j'ai l'impression que, mec, aujourd'hui, c'est ta journée, quoi. Le mec, il veut le venir, t'es soulevé, et t'as dit quoi d'autre, le mec, là, par message ? Euh, alors, attends. Euh, en fait, putain, que les tweeters, comme pour la vision de l'utilisation des points, en fin de ligne, que ? Attends, attends, y a le Twitter de la ville qui m'a... Je crois que je vais désactiver l'utilisation des points en fin de ligne, ça nous fait un point commun qui a mis, parle-moi de toi depuis combien de temps que tu vis ici ? Mais pourquoi toi ? Mais j'en sais rien, là. Y a des millions de femmes, là, des millions de femmes, euh... Il me dit, euh, il m'a dit quoi d'autre ? Il va taper dans l'oeil. Hum ? Je sais pas, moi, j'ai jamais vu ce mec. Bon, on va. Garde-toi, grange, garde-toi, grange, plutôt, parce que c'est... C'est vachement cramé. Ici, les... C'est les mecs qui viennent bosser. Bon, ici ? Les mecs qui bossent, ils viennent ici. Ils viennent juste là, là, où t'es, là. En gros, les petits box que tu vois sur ta droite, tu peux garer les véhicules à l'intérieur, si tu veux. Ah ouais ? Yeah. Bah parce que là, en fait, juste en face, juste en face, les mecs de la brasserie, là, juste là, ici, ils viennent taffer, tu vois. Ok, ok. Ça peut être chaud. Ou de l'autre côté de la maison, tu vois, tu peux. Ouais, ouais, où t'es dans ça ? À droite, là. On va plus loin de faire des pique-niques, on rentre un pot, tu vois. Bon, ils nous attendent en bas. Y a un masque, euh... Wesh ! T'es mal, Nuta ? T'es mal, Nuta ? C'est quoi, c'est ? Oh, t'fuck. Elle est sortie son téléphone. Ok. Voilà. Elle est où, là ? Elle est là. T'es où, euh, Camille ? Je suis là, je suis là, je suis là. Putain, je t'ai pas reconnu ! Euh, donne-moi ton téléphone. Hein ? Merci. Elle est le dernier message qu'elle a envoyé. Vas-y, alors... T'as dit quoi, t'as donné un message, là ? Dernier message, c'est la psychopathe qui m'a envoyé, qui m'a l'air fort occupée, euh... Moi, je te laisse une bonne nuit, je sais pas quoi. Tu lui as répondu. Et t'as envoyé une position à quelqu'un ? J'ai rien répondu du tout. T'as envoyé une position à quelqu'un ? C'est sûr du tout. Bah oui, à 100% sûr. Ok. T'as envoyé une... C'est quoi ce message, là, que t'as envoyé à... C'est qui, ça, euh... Reda ? Bah... C'est un... Un mec avec qui il flirte un peu avec moi, quoi. Et quoi ? On flirte un peu ensemble. Et c'est quoi ce message que tu lui envoyais, du coup, là ? Tu nous expliques ? C'est quoi les messages, là, que tu lui envoyais, là, Chanterelle ? Ouais, les messages, là, que tu lui envoyais. T'as peur, du coup, là ? Bah, j'ai peur, avec le psychopathe, et tout ce qui m'arrive ce soir. Ouais, franchement, honnêtement, le psychopathe, c'est le mec qui pourrait te faire le moins de mal, ce soir, en tout cas. Est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un qui est resté en question de communication radio et qui regarde d'ailleurs si quelqu'un allait ou pas ? Tu m'y retranches jamais dans cette maison, là. Elle est où, la car ? Tu vas aller en bas, à ta gauche, à ta gauche, à ta gauche. Ah oui, c'est vrai, celle-là, bah oui. Je suis passé cette nuit, j'ai déposé des petits bacs d'acide, si t'as des questions vraiment plus importantes. Ouais, d'accord. Tu peux enlever ton masque, Camille, hein, t'inquiète. Il sert à rien, on est vieux. J'adore cet endroit. Attends, 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 attends. Camille, viens, s'il te plaît. Je prends de t'une arme, tu vois, on va prendre sa radio, son arme. Là, t'une arme, t'une arme, t'une arme, là. Bon, tu gardes tes lunettes, hein. Vas-y, allez, t'épêche-toi. On va éviter une boulette, si tu vois ce que je veux dire. Si quelqu'un peut garder les accès en haut. Bon, Camille, t'imagines bien que je suis pas content. Ah bon ? Ah bon, ouais, je suis pas content du tout, même. C'est parti raconter quoi, Auréda ? Bah écoute, elle a juste voulu avoir des informations sur E-Less. Ah, juste des informations sur E-Less. Donc tout va bien, au final, si c'est juste des informations sur E-Less. En fait, il disait des informations trop, si c'est que tu sais pas. Qu'est-ce que tu as dit, Auréda, de compromettant par rapport à nous ? Bah rien, par rapport à vous, rien du tout. Ah, bon bah ça va, on remballe les mecs, on se casse, pas besoin. Allez, bisous, allez, tchou, allez. Ah, évidemment, c'était une blague. Bon, on repose ma question. Ça va ? Qu'est-ce que tu as dit de compromettant à Auréda, nous concernant ? Mais vous rien, j'ai juste dit comme quoi Auréda, il m'avait donné normes quand le psychopathe était en ville le dernier coup. Et que je voulais me défendre et du coup Auréda, 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 il m'a donné normes. Parmi ceux qui l'ont, entre guillemets, interviewé, cette charmante camuflerie, quelle a été sa version hier ? Perdu votre langue ? Comment ça, version interviewée, je sais pas quoi ? Je sais pas, hier, on m'a rapporté que t'étais avec un certain monsieur aux cheveux bleus et tu lui aurais divulgué des informations sur notre groupe. Notamment que Riles était un peu louche et qu'il vendait autre chose que des pièces de voitures et compagnie et qu'il vendrait des armes de manière illégale. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Mais c'est faux, c'est tout à fait faux. Ah bon ? Objection. Oui, je vous écoute, Lou. Objection, votre honneur. Je vous écoute. Je sais pas pourquoi tu devrais retirer des lunettes, la questionnelle. Et puis, est-ce que je pourrais même enlever mon masque en même temps ? Ouais, ouais, ouais. Oh là là, je regarde pas ça. Ah là, c'est la salade tomate-oignon. Le masque et les lunettes, bon courage, je peux rien y faire. Inarrêtable. Allez, c'est bon. Allez, on va regarder. Je vais réitérer la question. As-tu dit que Riles vendait autre chose ? Je vais donner un petit exemple, parce que j'ai vraiment l'impression que tu as besoin d'exemples, d'un exemple de David, ou alors les armes du coup, comme au collègue tu l'as dit. Non, non, j'ai jamais dit qu'il vendait autre chose que des pièces de voiture. J'ai juste dit par rapport à l'arme qu'il m'avait procuré pour me protéger. Alors, elle ment ou pas, d'après tes yeux ? En fait, c'est pas ce que j'ai appris hier, en fait. Faut savoir ce que t'appelles. Que je viens de te dire, en fait. Mais c'est fou, enfin. Donc tu nous ment. Vas-y, va-la-moi. Je crois qu'on était un groupe. Va-la-moi, tourne-toi le duo. Tu veux toujours me mentir ? Mais je ment pas, enfin, j'ai pas pourquoi je mentir, j'ai jamais menti. Bon, on va passer, je pense aux choses sérieuses. Moi, je commence à avoir chaud avec ce masque. Bon, Camille, tourne-toi, s'il te plaît, regarde-moi. Oui. Pourquoi est-ce que tu as divulgué des informations sur notre groupe ? Là, l'une des raisons pour laquelle, l'une des raisons pour laquelle tu as intégré le groupe, c'est parce que tu as signé un pacte où tu dois divulguer de nom à personne ce que l'on fait à personne. Et j'ai l'impression que t'as rompu ce pacte. Vrai ou fou ? Bah non, après, enfin, personnellement, j'ai peut-être fait la... Camille, excuse-moi, tu me permets ? Je suis désolé d'enfoncer le couteau dans la plaie. Mais rappelle-toi, la dernière fois, quand on était devant le Comico, il y avait Reda, toi et moi. Et tu sais, ils posaient des questions bizarres sur les infirmiers. Tu t'en souviens ? Alors, c'est pas parce qu'ils posaient des questions bizarres, je vais dire... Mais il faut éviter d'y répondre. On le connaît pas, en fait, c'est ça le truc. Moi, il m'avait posé des questions comme ça aussi, mais il faut pas les donner. Tu sais, tu dévis le sujet ou quoi ? Faut pas rentrer dans son jeu, entre guillemets, tu vois. Ce que je comprends pas, c'est que ce monsieur Reda, j'ai l'impression qu'il est un peu trop curieux. De plus, il est journaliste, est-ce que j'ai compris ? Et Mademoiselle Fleury ne trouve pas mieux comme idée de se rapprocher d'un journaliste pour lui parler de la bande, on va dire, la plus dangereuse en ville. Est-ce que c'est ça, ta meilleure idée ? Mais non, mais j'ai rien dit. Enfin, j'ai pas parlé d'une bande, j'ai rien parlé du tout, quoi. Franchement, ce que vous avez entendu, c'est des... C'est vrai que des flirtiers avec des journalistes, il y a un mec qui n'est pas sûr pour nous. C'est vrai que c'est la meilleure des idées, ça. Je pense qu'on va procéder à la deuxième étape. Faut pas essayer d'avoir quelques informations, parce que Mademoiselle était un petit peu coriose. Donne-moi ton doigt, là. Je lui tiens le bras. Je regarde, pardon. Alors, vu que je suis infirmier, maintenant, je sais comment ça se passe. Je vais, je pense, je vais te couper ton pouce et ton index. Ça peut être pas mal, ouais. Comment est-ce que tu pourrais applaudir ? Attends, je vais essayer. C'est compliqué d'applaudir, en fait, sans pouce et index. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Allez, Camille, c'est parti. Ah là... Arrête, 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 arrête. Ah, mes oreilles. Ouais, je vais les poser là. Mes oreilles. Ah là, je vais les poser ici, dans le carton, comme on déménage. Maintenant, je repose... C'est pas comme le doute qui me dédie à ICPIC. Ma question, qu'as-tu dit à Reda, nous concernant ? Mais j'ai juste dit par rapport à Iles, qui m'avait donné une norme pour me protéger. D'accord. Quoi d'autre ? Ben, c'est tout. Camille. Après, il m'a demandé c'était qui les deux infirmiers, voilà, et... Est-ce que ce monsieur Reda t'a posé des questions concernant la bande addict ? Non, rien du tout. Ah bon ? Sincèrement, j'ai rien contre toi, tu vois. Je suis pas là pour te mettre une balle ou quoi. Mais d'accord, hier, c'est la question. À partir du moment où tu parles d'une seule personne du groupe, c'est que tu mets le groupe en danger, ou même, tu sais, un de nos... une personne de nos groupes, c'est comme une famille, tu comprends. Donc si tu mets un moment en danger, un moment de notre famille, ça nous affecte tous. Et le fait qu'hier, moi, c'est ce qui m'a choqué, tu vois, et que quand j'ai appris que toi, tu as été dire que Reda, pas t'a procuré, mais t'a vendu, tu vois, une arme au garage, ça fait qu'il avait, je sais pas, peut-être un marché illégal d'armes ou des trucs comme ça, tu vois. Après, peut-être, je me trompe, peut-être, j'ai mal compris, je sais pas, mais... Moi, ce qui me gêne dans cette histoire-là, c'est que tu te rapproches d'un gars qui est arrivé très récemment en ville, ensuite, il est journaliste, on me dit que tu lui as raconté des conneries sur notre dos, excuse-moi, j'ai des raisons légitimes de me méfier. J'ai plus confiance en la police qu'au journaliste. Donc le fait qu'il se rapproche de toi ou que tu te rapproches de lui, d'ailleurs, quelle est votre relation actuelle ? Est-ce que c'est un ami ? Est-ce que c'est un... Raconte-moi un petit peu. Bah écoute, pour moi, je commence à avoir des sentiments pour lui et lui pareil, quoi. D'accord. C'est exactement ce qu'il fallait pas dire. Je comprends, je comprends. Moi, j'aurais bien voulu que ce monsieur Reda soit là en ce moment même. Malheureusement, je pense que j'ai l'impression qu'il s'en bat les steaks de ta vie. T'es en danger de mort, monsieur Vague a ses occupations. Donc je pense pas que les sentiments soient réciproques, tu vois ce que veut dire Camille. Moi, je pense, à mon avis, qu'il a dû entendre des choses en ville et qu'il a essayé de se rapprocher de toi, de te manipuler, de t'utiliser pour arriver à ses fins. C'est-à-dire avoir le maximum d'infos sur les différentes bandes organisées. Et comme, malheureusement, j'ai l'impression que des fois t'as du mal à réfléchir, ou en tout cas un peu lente ou peut-être aveuglé par les sentiments, j'en sais rien, tu divulgues assez facilement des informations qui doivent rester absolument confidentielles. Maintenant, tu connais la règle du jeu, la règle du groupe et de notre famille. Celui qui parle perd la vie. Je m'en occupe. Bah, moi personnellement, j'ai du mal à tuer une femme. Par contre, je pense qu'il y a une personne ici qui pourrait peut-être faire l'affaire. Grand-mère. Non, mais ça suit pas, pourquoi moi j'ai jamais le droit ? Bah non, mais pas aujourd'hui. Est-ce que tu penses que cette personne-là peut faire l'affaire ? Ouais, je pense que avec ce qui s'est passé tout à l'heure, maintenant, elle n'a pas trop de choix. Elle va devoir s'y faire. Camille, je l'avais trouvé. Même devant le comico. Même règle. J'ai juste envie de lui mettre une peut-être. J'ai juste envie de lui mettre une peut-être. Arrête, même respecte-la au moins. C'est ça. Ah tu as 10 secondes. Ah t'as un visa. Tu me vis, comment dire ? Vas-y, t'es quoi, j'ai le film ici. Tu l'as ici, tu l'as. Dernière chose à dire ? Moi j'aurais un truc à dire s'il vous plaît. Camille, tu m'entends ou pas ? Oui, oui, je t'entends, oui. Ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a rien de personnel. Et qu'au final, toi et moi, on n'a jamais été très proches. Et comme dirait le dicton, la moitié d'un ami, c'est aussi la moitié d'un traître. Adieu. C'est petit, on est ici. DICAPRIO Déterminé comme Dicaprio Quand on sent la mort, il risque à prier Certains mettent la coque dans le sablier Mon papa aussi, t'as pas papillé DICAPRIO 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 Déterminé comme DICAPRIO Quand on sent la mort, il risque à prier Certains mettent la coque dans le sablier Mon papa aussi, t'as pas papillé DICAPRIO 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 RECUIME SCATTE IN PUTCHER MES DU MES J'ai envie de dire qu'il est en train de me plier DICAPRIO 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 DE DICAPRIO DICAPRIO U польз Y DU M 사용 3 A LAUGHMMT API 01